Luc Grimbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Descartes et c'est un peu grâce à vous qu'un endroit comme celui-ci, la Sorbonne d'Abu Dhabi, rayonne, en tout cas en matière de droit, puisque vous venez faire des missions pour enseigner le droit à vos étudiants ici. Oui, ça fait maintenant 7 ans que je viens régulièrement à Paris-Sorbonne, à Abu Dhabi, pour enseigner le droit de la société civile en deuxième année, puisque cette université dispense des licences, et notamment une licence en droit, une autre en économie gestion, et aussi des masters maintenant. Donc les licences sont en français, et donc c'est un diplôme français de licence, qui va bachelor en anglais, et dispense aussi des masters qui eux sont réalisés en anglais, avec des étudiants, disons jeunes étudiants, et des professionnels qui sont en formation continue. Comment ça se passe concrètement pour vous, parce que vous avez vos étudiants français, et puis vous venez faire des missions ici ? Alors, l'établissement est organisé sur des permanents, qui donc font des cours et assurent la continuité du service, et ce qu'on appelle dans le jargon des missionnaires, c'est-à-dire des professeurs qui réalisent le même cours qu'en France, mais sur un temps très court, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit dilué sur 12 semaines, c'est dilué sur 2 semaines, avec 3 à 4 heures de cours par jour. Donc c'est plus intensif pour les étudiants ? C'est plus intensif, c'est assez fatigant pour eux, mais pour finir, lorsqu'on repart, ils ont l'intégralité de la matière d'un coup d'un seul, ce qui a aussi son intérêt. Et les effectifs ne sont pas trop nombreux, ce qui permet une bonne discussion, c'est plutôt des séminaires que des cours. Et pour vous, comment est-ce que vous notez des différences entre les étudiants, la façon d'enseigner ? Est-ce qu'entre Paris et Abu Dhabi, il y a des subtilités ? Ce qui est intéressant, c'est au contraire, une grande similitude dans les attentes et dans la manière d'être étudiant. D'abord, beaucoup de filles, comme en droit en France, 60-65%, avec une réelle volonté de s'investir. Maintenant, nos premiers étudiants, étudiantes sont avocats à Abu Dhabi ou sont dans les entreprises ou les ministères. Donc, il y a cette permanence de l'aspect féminin. Et puis, il y a aussi cette facilité à apprendre sur des bases dématérialisées de nouvelles technologies. Et en revanche, une répugnance tout de même au papier qui est absolument commune avec les étudiants français. Et les étudiantes féminines, des jeunes femmes meilleures que leurs petits camarades masculins, comme en France ? Comme en France. Et comme en France, on explique aux garçons qui parfois, pour certains d'entre eux, se laissent un peu plus vivre en France comme ici que, justement, sur les filles qui auront les postes. Alors, ce qui est un peu plus déroutant ici, mais tout à fait exact puisque les autorités émiriennes veulent des personnes qui ont été formées sur place et ont ouvert les postes aussi aux jeunes femmes pour permettre d'avoir une structure plus émirienne dans leurs administrations et leurs entreprises. Un des sujets qui nous intéresse, c'est justement cette cohabitation entre ce droit local d'inspiration civile et d'origine française et puis ce monde anglo-saxon du common law. Qu'est-ce que vous observez, vous ? Alors, justement, en master, j'enseigne le droit des contrats en anglais, d'abord. Et l'intérêt, c'est qu'il y a des praticiens dans ces cours, puisqu'il y a des juristes en reprise d'études, et eux pratiquent, je dirais, un droit préformé ou des contrats, des modèles de contrats qui sont évidemment anglo-américains, puisque l'essentiel quand même ou les firmes les plus anciennes sont plutôt anglo-américaines. Ils ont bien intégré des concepts de charia, puisque dans la loi de 1985, sur les obligations, il y a une influence française via l'Egypte, une influence de common law, mais aussi des institutions de la charia. Et puis, il y a la banque islamique, qui justement se doit de respecter des préceptes de charia pour pouvoir opérer en banque islamique. Donc, on a une rencontre vraiment très intéressante entre ces trois traditions, common law, civil et de droit musulman. Et ça fonctionne assez bien. Alors, je ne perçois plus mal au niveau judiciaire, en cas de contentieux, je crois que là, il y a sûrement des points de convergence à mieux dégager. Mais dans la pratique contractuelle du quotidien, ou dans le monde des affaires, comme ça a été dit déjà ce matin pendant le colloque, ça ne pose pas de difficultés majeures. Les praticiens sont habitués à ce mix, dans quelque sorte. Et en termes d'influence ou de dynamisme, est-ce que vous diriez que, finalement, ce droit d'inspiration française a de beaux jours devant lui, ou petit à petit se réduit comme peau de chagrin ? Moi, je préfère prendre un peu de distance, parce que comme ça a été aussi expliqué ce matin, en vérité, ce qu'on dit être le code civil français, en Égypte ou en Jordanie, a immédiatement été adapté. Et c'est normal. Il a muté. Et qui plus est, je suis plutôt européaniste, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le droit européen des contrats. Et on le voit bien, il y a de grandes rencontres. Par exemple, la disparition de concepts abstraits comme la cause, remplacée par le contenu du contrat. C'est un peu technique, mais le contenu du contrat en droit européen, c'est « the content of the contract ». Et tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, il n'y a pas de difficulté. Ou dans l'exécution du contrat, « performance » ou « remedies », qu'on soit sur du droit anglo-américain, c'est ou du droit français ou allemand, ou ici. Finalement, l'objectif, c'est soit d'exécuter, soit de trouver une solution. Donc, c'est très convergent, le droit des contrats. Il n'y a pas que les étudiants qui se ressemblent à travers la planète. Les systèmes juridiques, finalement, sont de plus en plus globalisés aussi et convergent. Oui, c'est l'intérêt de cette journée plus centré sur le contrat des contrats parce que c'est plus technique. Même s'il y a des enjeux sociaux ou religieux ou philosophiques, mais ils sont un peu plus cachés. Et dans le monde des affaires, on arrive à faire plus facilement abstraction de ces enjeux, disons, sociaux, moraux ou religieux. Luc Grimbaum, une dernière question avant de vous libérer pour retourner à ce colloque consacré au First Arab Civil Court Forum. Est-ce que, quand vous parlez de votre expérience ici à Abu Dhabi, à vos étudiants, à vos collègues, vous sentez une écoute ? Est-ce que ça leur donne envie, finalement, de s'intéresser à la zone ? Ou est-ce que vous avez l'impression de vous prêcher dans un désert, pour prendre l'image ? C'est une curiosité. Sans doute qu'en Europe, en France en particulier, on situe mal cette zone du monde. C'est-à-dire que le monde musulman en France est perçu plutôt comme une relation méditerranéenne. Or, ici, il est assez difficile d'expliquer qu'on n'est plus dans cette relation méditerranéenne, mais on est dans une relation en face de l'Inde et de la Chine. Et donc, c'est plutôt une sorte de plateforme d'échange mondiale qu'une relation méditerranéenne. C'est peut-être ça qui est le plus difficile à faire passer aux étudiants et aux collègues. On est quand même dans une autre région du monde, avec d'autres enjeux. Ce qui nous permet de prendre de la distance aussi avec ce passé colonial, avec l'Afrique du Nord. On n'est pas du tout dans cette relation-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, cette distance. Merci beaucoup, Luc Grimbaum. À bientôt. Merci.